Eric Vigenel et Rodolphe Scherer ont trois points communs. Ce sont des cavaliers, ils sont vendéens et ils sont tous les deux sélectionnés pour les championnats d'Europe qui se dérouleront fin septembre à Fontainebleau. Un concours à domicile qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'être en France, ça va faire qu'il va y avoir beaucoup de Français, beaucoup de supporters français. Donc beaucoup de bruit quand on va être sur le cross. C'est-à-dire que tout le long du parcours, on entend du soutien. On est devant notre public. Ça met de la pression parce qu'on a envie de faire bien, parce qu'on est devant leurs yeux. Ça nous mettra sûrement un peu plus de pression, mais on sait que certains cavaliers... Moi, personnellement, je sais que ça me va bien. J'aime bien concourir avec de la pression. Un concours sous pression, mais les cavaliers n'en sont pas à leur coup d'essai. Cette sélection n'est pas une surprise. Ils ont été performants et réguliers tout au long de l'année et présentent chacun d'éloquents palmarès internationaux. Alors évidemment, pour les championnats d'Europe, ils ont de grands objectifs. On a une médaille d'argent à défendre. On a une médaille d'argent en équipe au dernier championnat d'Europe en Italie. On aura à cœur d'essayer d'aller chercher une couleur plus sympathique que l'argent. On y va pour premièrement une médaille. Et c'est vrai que la jument est jeune, elle a 9 ans. Donc ça va peut-être être un peu son point faible encore. Mais par contre, ça va être l'occasion de lui faire passer un vrai palier, un vrai cap en vue des championnats du monde l'année prochaine. À nouveau des championnats d'Europe dans 2 ans et les Jeux dans 3 ans, les Jeux de Londres. Une jeune jument de 9 ans, Macara de Montiège pour Rodolphe Gérard. Éric Vigenel concourra lui avec son partenaire depuis 15 ans, Coronado Prior, âgé de 19 ans. Ils disputeront 3 épreuves, le dressage, le cross et le saut d'obstacle. Et pour peaufiner leur préparation, ils partent en stage dès le 4 septembre avec les 10 autres cavaliers de l'équipe de France à Grandville, dans la Manche. Merci. Merci.